57e homélie de Saint Jean Chrysostome sur l'Évangile selon Saint Matthieu. Dans cette homélie, nous allons voir que Saint Jean Baptiste est appelé Élie parce qu'il a été le précurseur du premier avènement, comme Élie sera celui du second. Nous verrons aussi qu'il se conservait depuis longtemps dans le peuple juif des traditions touchant le Christ et Élie. Nous verrons aussi la guérison d'un lunatique et l'explication est l'origine de cette appellation. Nous verrons que le jeûne et l'oraison sont nécessaires l'un et l'autre pour chasser les démons et nous verrons quels sont les effets de ces deux vertus jointes ensemble. Nous verrons aussi que l'abstinence de toutes sortes de plaisirs est un jeûne agréable à Dieu et dont les personnes les plus faibles ne peuvent se dispenser. Nous verrons aussi quels sont les mauvais effets de l'intempérance, en particulier chez les femmes, et nous terminerons en faisant une comparaison des intempérants avec les bêtes. Les disciples lui interrogeaient en disant « Pourquoi donc ? » Les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne d'abord. Il répondit « Élie vient en effet et il restaurera toute chose, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu, mais ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le fils de l'homme doit souffrir par eux. » Les disciples comprirent alors qu'il leur avait parlé de Jean le Baptiste. Quand ils furent arrivés près de la foule, un homme s'approcha de lui et tomba à genoux devant lui et dit « Seigneur, ayez pitié de mon fils car il est lunatique et il est bien mal. En effet, il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai ramené à vos disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus répondit aux générations incrédules et perverses « Jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi ici. » Et Jésus lui commanda avec force et le démon sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples vinrent trouver Jésus en particulier et dire « Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser ? » Il leur dit « À cause de votre manque de foi. » En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de cénevée, vous direz à cette montagne « Passe d'ici là » et elle y passera, et rien ne vous sera impossible. Mais ce genre de démon n'est chassé que par la prière et le jeûne. Matthieu, chapitre 17, versets 10 à 21 Il est visible, mes frères, que les apôtres n'avaient point appris de l'écriture ce qu'ils disent d'ici d'Élie, mais seulement des docteurs de la loi, et que c'était un bruit commun parmi le peuple. C'est ainsi qu'ils s'étaient répandus des traditions touchant Jésus-Christ. Ce qui fait dire à la Samaritaine « Le Messie viendra, et lorsqu'il sera revenu, il nous annoncera toutes ces choses. » C'est pourquoi les Juifs firent cette demande à saint Jean « Êtes-vous Élie ou le prophète ? » Car, comme je viens de le dire, ce bruit s'est fort répandu parmi les Juifs touchant Jésus-Christ et touchant Élie, mais ils ne lui donnaient pas un bon sens. L'écriture nous marque deux avènements de Jésus-Christ. L'un est déjà passé, et l'autre est encore à venir. Saint Paul nous en parle lorsqu'il dit « La grâce salutaire de Dieu s'est manifestée à tous les hommes, pour nous apprendre à renoncer à l'impiété et au désir du siècle, afin de vivre avec modestie, avec piété et avec justice. » Titres chapitre 2, verset 11 Les prophètes même ont parlé de l'un et de l'autre de ces deux avènements, et ils ont dit qu'Élie serait le précurseur du second. Comme saint Jean l'était du premier, c'est ce qui fait que Jésus-Christ lui donne le nom d'Élie, non parce qu'il était en effet Élie, mais parce qu'il en accomplissait le ministère, puisque saint Jean a été le précurseur du premier avènement, comme Élie le doit être du second. Mais les scribes confondaient ces deux choses, et pour mieux corrompre le peuple, ils ne lui parlaient que du second avènement. Si ce Jésus, disait-il, était le véritable Christ, Élie serait déjà venu. Et c'est dans cette pensée que les apôtres disent ici au Fils de Dieu qu'il fallait qu'Élie vînt auparavant. C'était aussi la pensée des pharisiens, lorsqu'ils envoyèrent demander à Jean s'il était Élie. Mais voyons ce que Jésus-Christ répond à cette difficulté. Jésus leur répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir auparavant et qu'il rétablira toute chose. » Matthieu chapitre 17 verset 11 Il dit qu'Élie viendrait en effet avant son second avènement, mais il ajoute qu'il était déjà venu, désignant par là son précurseur Jean-Baptiste. C'est là, cette Élie, qu'il est déjà venu, car pour le prophète Élie, il viendra et rétablira toute chose, c'est-à-dire toutes les choses que le prophète Malachie a marquées. Le Seigneur dit, « Je vous enverrai Élie le tesbite, qui réunira les cœurs des pères avec leurs enfants, afin que lorsque je viendrai, je ne fera point la terre d'une plaie qui soit incurable. » Malachie chapitre 4 verset 5 Remarquez, mes frères, l'exactitude des paroles de ce prophète. Comme la ressemblance du même ministère pouvait faire donner à Saint Jean le nom d'Aigny, il a soin, pour éviter cette confusion, de marquer le pays de l'un, et il l'appelle tesbite. Pour le distinguer de Saint Jean qui n'était pas de cette ville, il les distingue encore l'un de l'autre par cette seconde marque. « Afin, dit-il, que lorsque je viendrai, je ne fera point la terre d'une plaie qui soit incurable. » Paroles qui nous font voir quelle serait la terreur du second avènement. Car il n'est pas venu la première fois pour frapper la terre, il dit lui-même, « Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. » Jean chapitre 3 verset 16 Le prophète Malachie marque donc cette circonstance pour faire voir qu'Élie ne précéderait que le dernier avènement de Jésus-Christ lorsqu'il viendrait, juger le monde. Il exprime en même temps le sujet pour lequel Élie lui servirait de précurseur. Il dit que ce serait pour persuader aux Juifs de croire en Jésus-Christ et de ne s'exposer au danger de périr tous lorsqu'ils viendraient. C'est ce que Jésus-Christ le rappelle lorsqu'il dit, « Quand Élie viendra, il rétablira toute chose, c'est-à-dire qu'il rétablira la foi des Juifs qui seront alors, et qu'il les amènera de leur incrédulité passée à une foi humble et fervente. » Et il faut encore remarquer l'exactitude de ce prophète. Il ne dit pas « Il réunira les cœurs des enfants avec leurs pères, mais le cœur des pères avec leurs enfants. » Comme les Juifs étaient les pères des apôtres, l'Écriture marque qu'Élie réunirait le cœur des pères, c'est-à-dire les sentiments des Juifs avec leurs enfants, c'est-à-dire avec les apôtres, et qu'il leur ferait embrasser leur doctrine sainte. Saint Matthieu écrit « Mais je vous déclare qu'Élie est déjà venu, et ils ne l'ont point connu, mais ils l'ont traité comme il leur a plu. Ils feront souffrir de même le Fils de l'homme. Alors ses disciples reconnurent que c'était de Jean-Baptiste qu'il leur avait parlé. » Versets 12 et 13 Les apôtres comprennent cela d'eux-mêmes. Les docteurs de la loi, ni l'Écriture, ne leur en disaient rien. Mais comme ils devenaient plus éclairés et plus attentifs à ce que Jésus-Christ leur disait, ils le comprennent sans difficulté. Surtout, après ce que Jésus-Christ leur avait déjà dit dans une autre rencontre, quand Jean était Élie qui doit venir. » Matthieu, chapitre 11, verset 27 Et il ne faut pas s'étonner si, après avoir dit qu'Élie est déjà venu, il dit néanmoins qu'il doit venir encore pour rétablir toutes choses. L'un et l'autre étaient véritables. Quand il dit qu'Élie viendrait pour rétablir tout, il marque, comme j'ai dit, le véritable Élie et la conversion des Juifs. Et lorsqu'il dit qu'il est déjà venu, il marque Saint Jean, qu'il appelle Élie, parce qu'il remplissait la mission qui remplissait Élie. Les prophètes usent de cette manière de parler lorsqu'ils donnent en beaucoup d'endroits le nom de David, aux rois qui ont imité la piété et le zèle du véritable David, et lorsqu'ils appellent les Juifs princes de Sodome et enfants d'Éthiopie, en Isaïe, chapitre 1, verset 13, à cause de la corruption et du dérèglement de leurs mœurs. Ainsi, parce que Saint Jean avait été le précurseur du premier avènement, comme Élie devait l'être du second, Jésus-Christ lui donne le nom d'Élie. Il le fait encore pour montrer qu'il ne combattait point les Écritures et qu'il s'accordait parfaitement avec les prophètes. C'est pourquoi il ajoute, je vous déclare qu'Élie est déjà venu, et ils ne l'ont point connu, mais ils l'ont traité comme il ne l'aura plus. C'est-à-dire qu'ils l'ont mis en prison, qu'ils l'ont outragé, qu'ils l'ont fait mourir, et qu'ils ont mis sa tête dans un bassin pour être le prix de la danse d'une fille. C'est ainsi que le Fils de l'homme sera traité par eux. Vous voyez, mes frères, que Jésus-Christ fait naître l'occasion de parler encore ici de sa mort et de ses souffrances, et qu'il console la douleur que ses disciples en ressentaient, par le souvenir de ce qu'avait souffert Saint Jean et par les miracles qu'il fit aussitôt qu'il leur en eut parlé. Car, presque toutes les fois qu'il entretient ses apôtres de ce sujet, il fait quelques miracles en leur présence pour les rassurer. Lorsque l'Évangile dit, alors il commença à leur déclarer qu'il fallait qu'il alla à Jérusalem et qu'il y souffrit beaucoup de choses, il marquait par ce terme « alors » le moment que les apôtres venaient de connaître et de confesser publiquement que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. De même, lorsqu'il leur a fait voir cette vision admirable sur la montagne, et que les prophètes ont dit beaucoup de choses touchant sa gloire, il leur parle aussitôt de sa passion, et après avoir rapporté la mort funeste de Saint Jean, il conclut « C'est ainsi que le Fils de l'homme doit bientôt être traité par eux. » Ainsi, lorsqu'il eut chassé un démon que ses disciples n'avaient pu chasser, l'Évangile dit « Jésus-Christ étant en Galilée, dis à ses apôtres, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des pécheurs qui le feront mourir, et il résistera le troisième jour. » Il usait de cette conduite pour diminuer par l'éclat de ces miracles l'excès de la douleur que cette prédiction causait à ses disciples. C'est ce qu'ils tâchent de faire en cet endroit de notre Évangile, lorsqu'ils rappellent en leur mémoire le traitement qu'on avait fait souffrir à Saint Jean. Que si quelqu'un me demande ici pourquoi, puisqu'Élie doit faire tant de bien lorsqu'il viendra, Dieu différait tant de l'envoyer. Je réponds que les Juifs étaient si inconvertibles alors, que, prenant Jésus-Christ pour Élie, ils n'en étaient pas plus portés à croire en lui. Car nous voyons que les Juifs croyaient que Jésus-Christ était ce prophète. « Quelques-uns disaient les apôtres, croyez que vous êtes Élie, et d'autres que vous êtes Jérémie. D'ailleurs, il n'y avait point d'autre différence entre Saint Jean et Élie que celle du temps. Si cela est, me direz-vous, comment croiront-ils alors ? Car l'Évangile dit formellement qu'il rétablira toutes choses. Je réponds premièrement qu'ils croiront alors ce prophète parce qu'ils le connaîtront mieux, mais principalement parce que la gloire de Jésus-Christ sera répondue alors dans toute la terre et qu'elle sera plus brillante que le soleil. Mais lorsqu'à ces raisons, Dieu ajoutera encore la prédiction de ce grand prophète qui publiera ardemment que Jésus est le Fils de Dieu, il ne faut point douter que les Juifs ne le reçoivent et qu'ils ne l'écoutent, avec beaucoup de docilité. Quand Jésus-Christ dit ici, et ils ne l'ont point connu, il fait comme leur apologie. Et ils excusent en quelque sorte la grandeur de leur crime. Jésus-Christ donc, mes frères, console ses apôtres dans la douleur qu'ils ressentaient de sa passion future en leur témoignant que tous les cruels traitements qu'il souffrira des Juifs seront injustes et en enfermant ce souvenir si triste entre deux miracles, l'un qui s'est déjà fait sur le haut du tabord et l'autre qui va faire au pied de cette montagne. Après que Jésus-Christ eut parlé de la sorte et ses apôtres, ils ne lui demandent point quand Élie viendrait. Ils étaient trop abattus par le souvenir de la passion et ils étaient en même temps saisis d'un trop profond respect et d'une frayeur trop sainte à cause de cette gloire qu'ils venaient de voir. On peut remarquer assez souvent dans l'Évangile que lorsqu'ils s'apercevaient que Jésus-Christ ne voulait pas s'expliquer clairement, ils ne le pressaient pas et demeuraient dans le silence. Lors donc, qu'étant dans la Galilée, il leur dit « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des pécheurs qui le tueront » L'Évangéliste ajoute « Cette parole les affligea extrêmement » et Saint-Marc dit qu'il ne savait ce que voulait dire cette parole et qu'il n'osait lui en demander l'éclaircissement. Saint-Luc dit de même que cette parole leur était cachée afin qu'ils n'en eussent aucune connaissance et qu'ils appréhendaient de l'interroger. Après qu'il fût venu vers le peuple, un homme s'approcha de lui et s'étant jeté à genoux à ses pieds et lui dit « Seigneur, ayez pitié de mon Fils qui est lunatique et est tourmenté misérablement car il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai présenté à vos disciples et ils n'ont pu le guérir. » Versets 14 et 15 L'Évangile marque ici beaucoup de circonstances qui nous font voir que la foi de cet homme était très faible. Premièrement, Jésus-Christ lui dit lui-même que tout est possible à celui qui croit comme pour lui dire que jusque-là, il n'avait pas cru. Cet homme lui dit ensuite « Seigneur, aidez mon peu de foi. » Et il lui dit encore « Si vous pouvez, comme doutant qu'il le put. » Si c'était donc l'incrédulité de cet homme qui empêchait la guérison de son fils, pourquoi Jésus-Christ en rejette-t-il la cause sur ses disciples ? Sinon, pour montrer qu'il pouvait faire ces sortes de miracles sans y être aidé par la foi de ceux qui imploraient leur assistance ? Car si souvent la foi de ceux qui demandent ses grâces est assez grande pour les mérités de Dieu, sans la foi de ceux-mêmes qui les font, quelquefois aussi, la grande foi de ceux à qui l'on s'adresse suffit seule pour les faire. Et on voit des exemples dans l'Écriture. Corneille, par la seule force de sa foi, attira sur lui la grâce du Saint-Esprit et Élisée ressuscita à mort sans que personne n'y contribua, puisque ceux qui le jetèrent devant lui ne le firent que par un transport de crainte et non par le mouvement de leur foi. L'appréhension curent les voleurs. Leur fit seul jeter ce corps mort auprès du sépulcre du prophète qui lui rendit aussitôt la vie par le seul attouchement de ses os. Nous devons donc conclure que les apôtres ne purent guérir ce possédé parce qu'ils hésitèrent dans la foi, non pas tous, puisque les plus fermes colonnes n'étaient pas là. Mais je vous prie, mes frères, de considérer quelle est la malignité de cet homme qui vient devant vous tout un peuple accuser les apôtres de faiblesse et d'impuissance. Je l'ai présenté, dit-il, à vos disciples et ils n'ont pu le guérir. Mais Jésus-Christ, pour excuser ses apôtres, attribue à cet homme la plus grande part de la faute et dit Il n'adresse pas seulement ses paroles à cet homme qui le priait, mais généralement à tous les juifs, car il est vraisemblable que plusieurs d'entre eux furent scandalisés de l'impuissance des apôtres et qu'ils les méprisèrent en eux-mêmes. Lorsqu'il dit « Jusqu'à quand serais-je avec vous ? » Il peut voir le grand désir qu'il avait de mourir et avec quelle ardeur. Il souhaitait de retourner à son père. Il montre assez que ce qui lui était pénible en ce monde, c'était non de souffrir de la croix, mais de demeurer avec ces juifs incrédules. Il ne termine pas là son discours, il ajoute encore « Amenez-le-moi ici ! » Il lui demande combien il y avait de temps que ce possédé souffrait de ce mal, afin d'excuser en quelque sorte ses disciples de faire aussi concevoir à ce père quelques espérances de la guérison de son fils, en lui persuadant qu'il lui était facile de le délivrer de cet état. Il souffre néanmoins sur l'heure que le démon le tourmente et qu'il le déchire, ce qu'il permit non par un vain désir de gloire, en faisant voir son autorité par le reproche qu'il fiait au démon devant tout le peuple, mais pour consoler le père, afin qu'en voyant le démon trembler à sa seule parole, il fut plus disposé à croire le miracle qu'il allait voir. Cet homme, ayant donc répondu que son fils souffrait ce tourment depuis son enfance, et ayant ajouté aussitôt, « Mais si vous pouvez quelque chose, aidez-nous et ayez pitié de notre état ! » Jésus-Christ lui répond sur l'heure, « Tout est possible à ceux qui croient », faisant encore retomber sur son peu de fois le délai de la guérison de son fils. Quand le lépreux dit à Jésus-Christ, « Seigneur, si vous voulez, vous pouvez me guérir, » en Matthieu chapitre 8, verset 3, et qu'il rendait par ses paroles témoignage à sa souveraine puissance, Jésus-Christ loua ce qu'il avait dit, et le confirma même en disant, « Je le veux, soyez guéri. » Mais parce que cet homme, en disant, « Si vous pouvez aider nous, parler d'une manière indigne de la toute-puissance du Sauveur », il lui en fait un reproche. « Tout est possible, » dit-il, « à celui qui croit », comme s'il lui disait, « Ma force est si infinie qu'elle peut même communiquer aux autres la puissance de faire des miracles. » « Si vous croyez donc comme il faut, vous pourrez guérir sans peine non seulement votre fils, mais même les autres. » Et aussitôt après cette parole, il chasse le démon. Mais il faut admirer la providence et la bonté de Dieu sur ce possédé, non seulement en ce qu'il le délivre enfin du démon, mais encore plus en ce qu'il le conserva durant une si longue possession. Car, sans une protection toute particulière, il n'est pas douteux qu'il serait mort longtemps auparavant. Le démon, qui le jetait tantôt dans le feu et tantôt dans l'eau, l'eût tué sans doute si Dieu n'avait donné un frein à sa fureur et s'il ne mit des bornes à la violence de sa rage. C'est ce qui fut aussi arrivé à ces démoniaques qui couraient nus dans les déserts, qui se frappaient eux-mêmes et qui se déchiraient avec des pierres. Que si l'Évangile appelle ce possédé lunatique, il ne faut pas étonner, puisque c'est le nom que son propre père lui donnait. Vous direz peut-être que l'Évangile use encore aussitôt de ce terme, puisqu'il est dit ensuite que Jésus-Christ guérit plusieurs lunatiques. Il ne parle en cela que selon l'usage commun, car le démon, par sa malice, voulant décrier cet astre, tourmentait plus ou moins les posséder selon le cours et le décours de la lune. Non pas, certes, que la lune exerça aucune action sur eux, mais encore une fois, c'était un effet de la malice du démon qui voulait faire attribuer à la lune ce qu'il faisait lui-même. Il a réussi à faire admettre sa opinion fausse par beaucoup d'esprits. Et de là est venu le mot de lunatique appliqué à certains démoniaques. Saint Matthieu écrit Les disciples vinrent après trouver Jésus en particulier et lui dire « Pourquoi nous autres, nous l'avons-nous, pu le chasser ? » Il me semble qu'ils craignaient d'avoir déjà perdu la grâce des miracles que Jésus-Christ leur avait donné et la puissance qu'ils avaient reçue sur les esprits impurs. C'est pour cela qu'ils viennent interroger Jésus-Christ en particulier. Ce n'était point par un mouvement de honte qu'ils affectaient ce secret. S'ils eussent cru n'avoir plus cette puissance, il leur eût été inutile de craindre que le peuple su de la bouche du Sauveur lorsque les faits lui se dit assez d'eux-mêmes. Mais il interroge Jésus-Christ en particulier parce qu'ils avaient à lui parler d'une grande chose et secrète. Que leur répond donc le Fils de Dieu ? Jésus leur répondit « C'est à cause de votre incrédulité. Car je vous dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de cénevé, vous diriez à cette montagne « Transportez-vous d'ici là » et ainsi le transporterait et rien ne vous serait impossible. » Verset 20 Si vous demandez ici « Quand on a vu les apôtres faire ce que dit Jésus-Christ et transporter les montagnes d'un lieu en un autre, je vous répondrai qu'ils ont fait bien davantage en ressuscitant une infinité de morts. » Car c'est l'effet d'une bien plus grande puissance de rappeler une âme dans un corps mort que de transporter une montagne. On a dit qu'on a vu dans la suite quelques saints bien moins considérables que les apôtres faire ces sortes de miracles et transporter les montagnes selon les besoins. Que s'ils ne s'étaient pas trouvés d'occasion semblable du temps des apôtres, il serait injuste de les en blâmer. Et il faut remarquer que Jésus-Christ ne leur dit pas en général « Vous transporterez les montagnes, mais vous pourriez les transporter. » S'ils ne l'ont pas fait, ce n'est point par impuissance et par faiblesse, puisqu'ils ont fait d'autres choses incomparablement plus grandes. C'est seulement parce que l'occasion ne s'en est pas présentée et qu'ils n'ont pas jugé cela nécessaire. Peut-être même qu'ils ont fait cette sorte de miracle et que l'on n'a rien remarqué. Car on n'a pas écrit toutes les merveilles que les apôtres ont faites. Mais nous pouvons dire encore qu'une des raisons par lesquelles les disciples ne purent guérir se posséder, c'est qu'en ce moment, ils étaient dans un état d'imperfection et de faiblesse, car ils n'avaient pas toujours une foi égale et ils n'étaient pas toujours dans la même disposition. Nous avons vu que Saint-Pierre est appelé par Jésus-Christ même tantôt heureux et tantôt Satan, et que le Sauveur les reprend tous en général, de ce qu'ils ne comprenaient pas le mystère du Levin. Il est donc assez invraisemblable que les apôtres étaient alors dans cette disposition de faiblesse qui leur était assez ordinaire avant la croix du Sauveur. La foi dont Jésus-Christ parle ici est la foi des miracles et il la compare à un grain de Cénevé pour montrer sa vigueur et sa grande force. Car encore, que cette graine paraisse la plus petite de toutes, elle surpasse néanmoins toutes les autres par sa vertu et par sa puissance. Et Jésus-Christ, pour montrer qu'un peu d'une véritable foi produisait des effets prodigieux, il la compare à cette graine. Mais le Fils de Dieu ne s'arrête pas encore là. Et après avoir fait voir que la foi pouvait agir sur les montagnes même, il dit, « Enfin, rien ne vous sera impossible. » Je vous prie, mes frères, d'admirer ici deux choses, la vertu des apôtres et la force du Saint-Esprit. La vertu des apôtres paraît en ce qu'ils ne rougissent point d'avouer leur impuissance. Et la force du Saint-Esprit se fait voir en ce que trouvant des âmes qui, selon Jésus-Christ, n'avaient pas même un grain de foi, il les a néanmoins élevées peu à peu jusqu'à une telle perfection qu'il a répandu la foi en elles comme une source très abondante. Saint Matthieu écrit, « Cette sorte de démon ne se chasse que par la prière et par le jeûne. » Verset 21 Jésus-Christ comprend dans ce mot de « démon » non seulement tous les lunatiques mais en général toutes sortes de possédés. Il commence peu à peu à former ses disciples et à les porter au jeûne. Car il ne faut point objecter ici ce qui arrive quelquefois quoique rarement qu'on a vu des personnes chercher des démons sans le jeûne. Si cela est arrivé à un ou deux, il ne faut pas en faire une loi. Mais on peut dire en général que si l'on peut quelquefois sans le jeûne guérir ceux qui sont possédés, il est entièrement impossible que celui qui est possédé et qui vit dans le plaisir et dans les délices soit jamais délivré du démon qui le possède. car le jeûne est le remède le plus efficace et le plus nécessaire à cette sorte de maladie. Vous me direz peut-être, mes frères, s'il faut avoir la foi pour guérir ces sortes de démons, pourquoi ne suffit-elle pas à elle seule ? Pourquoi faut-il y joindre le jeûne ? Je vous réponds que c'est parce que le jeûne joint à la foi redouble encore le mérite de celle-ci. Car le jeûne a une force toute particulière. Il fait que nous excellons dans toutes les autres vertus. y changent les hommes en anges et les rendent capables de combattre dans une chair fragile contre les esprits de malice et contre les princes des ténèbres. Mais il ne faut pas que nous contentions de jeûner. Il faut encore que la prière accompagne notre jeûne et qu'elle tienne même le premier rang. Les biens que produisent en nous ces deux vertus lorsqu'elles sont jointes ensemble sont tout à fait admirables. Celui qui prie et qui jeûne comme nous disons n'a plus besoin de tous les faux biens de la terre. Et celui qui n'a plus besoin de ses biens en est d'ordinaire fort détaché et est toujours prêt à faire l'aumône. Celui qui jeûne à l'esprit fervent toujours élevé au ciel. Il prie avec application. Il éteint en lui les mauvais désirs. Il fléchit Dieu et apaise sa colère. Il humilie son âme et réprime son orgueil. C'est pourquoi les apôtres jeûnèrent presque toute leur vie. Celui qui joint la prière au jeûne se fait comme deux ailes pour aller à Dieu qui sont plus légères et plus vides que le fond. Il ne prie point avec tiédeur. Il ne baille point. Il ne s'étend point. Il ne s'emmène point en priant. Il est plus ardent que le feu. Il s'élève au-dessus de toute la terre. Ce sont ces âmes mes frères qui sont terribles au démon et qui craint comme ces ennemis qui lui font la plus rude guerre. Car en effet, il n'y a rien de si puissant que le juste qui prie bien. Si une femme au rapport de l'évangile eut le pouvoir de fléchir à un juge brutal qui ne craignait ni Dieu ni les hommes, combien plus fléchirons-nous Dieu lorsque nous prierons sans cesse et que nous accompagnerons cette prière continuelle du jeûne et de l'abstinence de toutes les voluptés. Que si vous dites que vous êtes d'une complexion trop faible pour souffrir la sévérité du jeûne, serez-vous trop faible au moins pour prier et pour renoncer à tous les plaisirs ? Si vous ne pouvez jeûner, vous pouvez vous abstenir des plaisirs. Et cette seconde abstinence est une vertu que je ne distingue guère du jeûne. Elle suffit pour réprimer la violence du démon qui n'aime rien tant que l'intempérance est la bonne chair parce qu'elle est source et comme la mère des autres vices. C'est par elle qu'autrefois il jeta les juifs dans l'idolâtrie et qu'il embrasa les sodomites d'une passion détestable. L'iniquité des sodomites, dit l'écriture, est venue de l'intempérance. Ils ont été ce qu'ils étaient parce qu'ils se sont trop remplis de viande. Ézéchiel, chapitre 16, verset 47. C'est par elle, enfin, qu'il a perdu une infinité d'âmes et qu'il les a livrées aux flammes éternelles. Car, quel mal ne fait point l'intempérance puisqu'elle change l'homme en poursaut et le rend même plus impur aux yeux de Dieu ? Le poursaut se contente de se plonger dans la fange et de se nourrir dans les ordures les plus infâmes. Mais l'intempérant va plus loin. Il se fait à lui-même d'autres plaisirs abominables. Et il se remplit l'esprit d'objets criminels dont il se repaît. J'ose dire même qu'il n'y a point de différence entre un intempérant et un démoniaque. Ils sont tous deux également furieux, tous deux emportés, sans retenue et sans pudeur par une même violence. La différence que j'y trouve, c'est qu'on plaint le démoniaque au lieu qu'on n'a que de l'horreur du voluptueux. On le hait et on le déteste parce qu'il se jette volontairement lui-même dans cet état misérable, parce qu'il se plaît dans son malheur et qu'il trouve ses délices. Affaire de sa bouche, de ses yeux, de ses narines et de tous ses sens, des amas de saleté que l'on ne saurait souffrir. Que si l'on passe plus avant pour considérer l'état de son âme, on la verra si défigurée, si languissante et saisie d'un froid si mortel qu'elle n'est presque plus capable d'animer le corps. Je rougis de m'étendre davantage sur les mots que l'intempérance cause dans les hommes et dans les femmes. Je laisse cela à la conscience de ceux qui le savent mieux que moi. Quoi de plus hideux qu'une femme qui s'enivre jusqu'à ne plus voir marcher qu'en chancelant, plus le vaisseau est frêle, plus terrible est aussi le naufrage. Je ne distingue pas ici la femme libre de l'esclave. La femme libre, la maîtresse de maison, se déshonore elle-même devant ses propres domestiques par ce vice-ci infâme. Et l'esclave qui y est sujette devient encore plus méprisable devant ses autres compagnes. Elles sont cause par leurs excès que les gens peu sages blasphèment contre Dieu et qu'ils l'accusent de ses dons. Car j'ai souvent entendu des gens qui, voyant ces excès de vin et l'effet funeste qu'ils avaient produit, disaient hautement « plus à Dieu qu'il n'y eût jamais eu de vin dans le monde ». Qui peut souffrir cet aveuglement ? Qui peut ne point condamner cette extravagance ? L'homme pêche et vous rejetez sa faute sur les dons de Dieu. Est-ce le vin qui a causé ces dérèglements ou l'intempérance de celui qui en abuse ? Que ne dites-vous plutôt ? Plus à Dieu que jamais on eût abusé de vin ? Plus à Dieu qu'on ne vit jamais d'intempérance dans le monde ? Si vous continuez de rejeter cette faute sur le vin et de souhaiter qu'il n'y en ait jamais eu dans le monde, vous pourrez désirer de même qu'il n'y ait jamais eu de fer sur la terre parce qu'on en abuse pour tuer les hommes. Vous souhaiterez qu'il n'y ait jamais eu de nuit afin qu'il n'y ait plus de voleurs. Vous désireriez qu'il n'y ait jamais de jours afin que les médisants ne puissent rien voir. du vin plus à Dieu qu'il n'y eût point de femme dans le monde afin qu'il n'y eût point d'adultère. N'irait-on pas ainsi jusqu'à détruire toutes les créatures de Dieu parce qu'on ne peut abuser et s'en servir contre le dessein de Dieu qui nous les a donnés ? Quittez donc ces pensées dont le diable seul est l'auteur. Ne condamnez point le vin mais l'abus que l'on fait du vin. Quand cette personne qui vous fait horreur sera sortie de son ivresse, représentez-lui avec force l'état infâme d'où elle sort. Dites-lui que le vin nous est donné de Dieu pour renouveler notre vigueur et non pour nous rendre l'opprobre du monde et l'horreur de tous les hommes. Que Dieu nous a fait ce don pour guérir nos maladies et non pour nous les attirer pour soutenir les faiblesses de nos corps et non pour affaiblir nos âmes. Dieu vous a honoré de ce don. Pourquoi vous déshonorez-vous par l'abus que vous en faites ? Ne savez-vous pas que saint Paul dit à Timothée « Usez d'un peu de vin » à cause de la faiblesse de votre estomac et de vos fréquentes maladies ? » En Timothée chapitre 5 verset 23 Si un si-saint homme accablé de maladies qui passait toute sa vie dans une suite d'infirmités continuelles n'eussent point de vin avant que son maître le lui conseille quelle excuse nous peut-il rester d'en prendre avec tant d'excès lorsque notre santé est excellente ? Saint Paul disait à Timothée « Usez d'un peu de vin à cause de la faiblesse de votre estomac et de vos fréquentes maladies » et il dirait à ces personnes intempérantes « Usez de peu de vin » à cause de ces crimes honteux où vous tombez et de ces adultères que produisent vos débauches que si cette considération n'est pas assez puissante pour vous rendre tempérant devenez sobre au moins par la considération des mots qui naissent de ces excès Dieu n'a pas donné le vin à l'homme pour l'affliger ou pour lui causer du chagrin par le dérangement de la santé qui suit d'ordinaire les débauches il le lui a donné au contraire pour le remplir de joie le vin dit le prophète réjouit le cœur de l'homme psaume chapitre 103 verset 29 « Cependant vous lui ôtez cet effet et vous lui en donnez un autre tout opposé car quelle joie peut avoir celui qui est toujours hors de lui-même qui ressent mille douleurs qui vit dans une agitation continuelle qui est dans un aveuglement profond et qui sent toujours comme les transports d'une fièvre violente « Je ne parle pas ici de tous mais je parle à tous je sais que tous ne sont pas sujets aux excès du vin Dieu nous garde de ce malheur mais je vois avec douleur que ceux qui sont sobres n'ont pas assez de soin de corriger les intopérants c'est pourquoi je m'adresse plutôt à vous qui avez horreur de ces excès et j'imite les médecins qui ne s'arrêteront à parler aux malades et qui prescrivent leur ordonnance seulement aux personnes qui les environnent c'est donc à vous autres qui êtes sobres que je parle maintenant je vous conjure en premier lieu de ne vous laisser jamais tomber dans une passion si brutale et je vous exhorte ensuite à travailler pour en retirer les autres et pour les empêcher de se réduire dans un état pire que l'état des bêtes car les bêtes se contentent de ce qui leur suffit pour vivre elles ne désirent rien de plus mais les personnes intempérantes sont plus brutales et passent au-delà des bornes de la nature je rougis de dire que les chiens et que les ânes sont préférables aux personnes dont nous parlons ces animaux se contentent de manger et de boire autant qu'ils en ont besoin ils ont des bandes qui ne passent point quelques violences que l'on puisse leur faire n'êtes-vous donc pas pire que ces animaux je vous en prends pour juges vous-même car toutes les personnes raisonnables n'en doutent pas n'est-il pas visible que vous vous ravalez plus bas que ces bêtes et que vous vous conduisez plus brutalement vous évitez de forcer ces animaux à passer les bandes de la nécessité dans la nourriture qu'ils prennent et vous craindriez que ce superflu ne leur fie tort cependant vous n'avez pas même le soin de vous-même tant il est vrai que vous vous regardez comme étant au-dessous de ces bêtes et que vous devenez plus brutales qu'elles en ne craignant point les maladies où votre intempérance vous jette car ce n'est pas au moment que vous êtes dans cette débauche que vous en ressentez les fâcheuses suites elles ne se font sentir que longtemps après et comme lorsque la fièvre est passée il en reste des humeurs malignes qui perdent le corps si on ne les purge de même lorsque vos essais sont passés il en reste un feu dans le corps qui le perd et qui perd en même temps l'âme le corps en devient languissant il est sans vigueur et tout brisé comme un vaisseau battu dans la tempête l'âme en est encore plus misérable elle sent en elle même un feu qui la dévore et qu'elle ne peut supporter lorsqu'elle paraît revenir à elle-même et sortir de cet assoupissement brutal c'est alors qu'elle paraît plus transportée et plus agitée de fureur elle ne respire que le vin qui vient de la perdre et elle ne souhaite que de se replonger dans ses excès où sa raison vient d'être ensevelie lorsqu'une tempête cesse les pertes qu'elle avait causées ne cessent pas avec elle ce qu'on a jeté dans la mer y demeure il ne peut plus se réparer il en est ainsi des intempérants il faut nécessairement que leurs excès leur fassent perdre pour jamais toutes leurs vertus s'ils avaient auparavant quelque modestie quelque pudeur quelque sagesse quelque patience quelque humilité ils sont obligés d'abandonner toutes ces vertus si rares comme on jette dans la mer durant la tempête ce que l'on a de plus précieux mais le vaisseau qui s'en est déchargé n'en est que plus léger pour achever son voyage au lieu que l'âme qui perd toutes ses vertus en devient beaucoup plus pesante elle n'a plus cet or précieux et ses diamants sans prix dont elle était si heureusement chargée elle est misérablement apesantie par un sable qui la câble et par une eau pourbeuse et infecte qui perd tout ensemble le vaisseau et le pilote qui le conduit pour éviter ce malheur mes frères fuyons avec or l'intempérance de la bouche souvenons-nous toujours que jamais les ivres nous n'entrerons dans le royaume des cieux ne vous trompez pas dit saint Paul les ivrognes et les médisants ne seront point les héritiers du royaume des cieux que dis-je du royaume des cieux ils ne jouissent plus même avec plaisir de ce qu'ils ont sur la terre leurs excès leur en ôtent le sentiment ils leur changent les jours en nuit et la lumière en ténèbre ils ont les yeux ouverts et ils ne voient pas ils souffrent des maux sans nombre ils tombent dans des tristesses et dans des ennuis déraisonnables ils deviennent comme insensés et ressentent des faiblesses ridicules qui les rendent la fable du monde sans qu'on puisse plaindre leur état ou excuser des personnes qui se précipitent d'elles-mêmes dans de si grands mots fuyons donc mes frères ces excès infâmes fuyons une maladie si dangereuse afin que nous jouissions et dans ce monde et dans l'autre des biens que je vous souhaite par la grâce et par la miséricorde de notre Seigneur Jésus Christ qui avec le Père et le Saint-Esprit et la gloire et l'Empire dans tous les siècles des siècles à l'heure